Avec un été extrêmement chaud et sec, on pouvait craindre qu'il ne soit pas au rendez-vous. Et bien c'est tout le contraire. Les champignons poussent à profusion, bien aidés par les dernières pluies. Et ça pour le plus grand bonheur de ces ramasseurs qu'Audrey Champigny a suivis en forêt de Loche. Il y a des champignons qui peuvent libérer jusqu'à 2000 milliards de spores. Imaginez, 2000 milliards. Heureusement, elles germent pas toutes, sinon on serait envahis. Avec ces 3600 hectares, soit quasiment la taille de la ville de Tours, la forêt d'Omanial de Loche regorge de champignons en tout genre. Russule, Morille, Chanterelle ou Girole, sans oublier les plus recherchés. Vous arrivez à trouver votre bonheur ? Oui, je me suis spécialisée dans les cèpes. Vous en avez deux beaux spécimens là ? Ah oui. Comment vous les cuisinez les cèpes ? Alors, à la poêle. Je les fais d'abord dégorger un petit peu. Je les égoutte et puis après, je mets du beurre. Et puis, je les fais bien revenir avec de l'ail et du persou. Et de l'autre côté, là-bas, c'est plein panier des cajous. Ah oui. Bon après, moi, j'avais pas besoin d'un cajou. Oui. Ça, ça me suffit. Vous avez pris par taseur. Ah oui, vous avez pris par taseur. C'est bien. Ça y est, c'est le jackpot. C'est bien, il me dit où ils sont. C'est parfait. Si certains se mangent sans danger, d'autres sont extrêmement toxiques, voire mortels. Chaque année en France, 2000 cas d'intoxication sont recensés. Les effets secondaires pouvant se déclarer jusqu'à 14 jours après la consommation. Quand ça bleuit, c'est un élément de détermination. Mais ça ne veut rien dire si c'est bon ou pas bon. C'est l'amanit phalloïde. Donc ça, c'est bien sûr le champignon qu'il faut à tout prix éviter. Alors, les caractéristiques, c'est toujours ce champignon présente des lames blanches, un anneau et la partie inférieure qu'on appelle la volve. D'où l'intérêt de toujours bien déterrer son champignon en totalité pour avoir tous les éléments pour pouvoir identifier le champignon. Alors, celui-ci est mortel. 7 mg d'amanitine suffisent à s'envoyer à Patresse. Après chaque cueillette, il est donc fortement recommandé de montrer sa récolte à un spécialiste. Les champignons se mangent de préférence cuits et sont déconseillés pour les enfants de moins de 10 ans qui pourraient développer des insuffisances rénales ou hépatiques. Merci. 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 Merci.